bon kertov aujourd'hui veille de shabbat 12 du mois de hier 17 mai 27e jour du homer déjà ça passe très très vite et donc ce shabbat on va dire la paracha de émor quand on regarde la paracha de émor cette semaine qu'on va la lire on va peut-être se demander à quoi ça sert de lire cette paracha qui n'est vraiment pas du tout actuel et qu'il n'est pas pour tout le peuple d'israël enfin je parle du début de la paracha parce que la paracha traite des koanim est mort à la koanim benaron dit au koanim par son statut qui était supérieur à tout le peuple d'israël ne pouvait pas s'impurifier et toucher un mort un koin bon alors nous maintenant à quoi ça nous sert nous sommes tous impurs on voit que le koin gadol le coin qui était le plus supérieur lui ne pouvait s'impurifier même pas pour quelqu'un de sa famille donc plus en fait ont monté dans les grades de sainteté de kédoucha et plus on devait s'astreindre à des interdits même pas s'impurifier koin gadol si je préserve sa mère décède ne pouvait pas s'impurifier pour sa mère comment ça se fait est ce que c'est vraiment pour nous ce qu'il ya une leçon pour nous bien sûr qu'il y a dans cela une belle leçon pour tout le peuple israël malgré le fait que nous ne sommes pas koanim malgré le fait qu'aujourd'hui les koanim sont tous impur tout le peuple israël parce qu'on n'a pas le temple la leçon est toute simple on voit qu'une personne plus qu'elle monte dans la torah puisqu'elle monte de degrés et plus alors elle doit éviter de faire ça éviter d'impurifier éviter d'avoir ça plus la personne de niveau est haut et plus lui-même doit se monter le niveau allez je vais arrêter avec ta je vais arrêter avec ça l'habdil c'est comme un sportif et on prend un grand sportif on le voit il mange que ça il marche pas ça il fait 15 heures de sport etc parce que son niveau est haut s'il veut être un sportif normal ça va il peut faire des écarts tout ça le plus il est il veut être de haut niveau ce sportif et plus à des choses qu'il devra peut-être s'interdire et comme ça on est nous dans la torah que des forces et pourquoi ça c'est interdit ça t'interdit on n'est pas comme on n'est pas comme n'importe qui nous sommes un peu le hamisra l'a dit vous êtes un degré de sainteté énorme qu'est déjà donc si vous êtes vous voulez vraiment être un degré un haut degré on doit savoir il ya des fois des choses des aliments ou des actions que d'autres nations pourront faire nous on ne peut pas faire pas parce que la chaîne ne nous aime pas au contraire parce que veut qu'on garde le haut niveau c'est valable aussi pour les âmes du peuple d'israël quand il y a une âme qui est de haut niveau alors on va voir qu'il y a autour de cela beaucoup de d'empêchement beaucoup de problèmes pour que cette âme arrive à rester dans ce monde et à faire les mitzvot plus l'âme est une âme de degrés élevé et plus les forces du mal feront tout pour empêcher cette âme on l'a vu plusieurs fois dans la torah on a vu que l'âme du machiach est venu est venu par le fait d'une union interdite justement pour ça comme l'âme du machiach est tellement élevée comment elle est venue avec yéhouda et tamar un beau père qui va avec sa belle fille quelque chose de tellement interdit mais pour que l'âme du machiach puisse venir dans ce monde t'es obligé d'amener de faire en sorte que ça passe par une de façon un peu on va dire interdite et c'est ça la leçon pour nous plus on a plus c'est dur et plus on voit qu'on a qu'on a une grande âme c'est tellement facile c'est qu'il y a un problème s'il y a des problèmes il y a des souffrances et on n'a pas toujours envie ah là tu vois que c'est quelqu'un de grand tient grand sportif de haute qualité on a raconté une histoire dimanche mais comme on a un problème de tournage donc on va la raconter aujourd'hui bezrat hachem une histoire magnifique rabbi shlomo ephraim de l'unchitz ce rave là a écrit un commentaire sur la torah que tout le monde connaît le kelly yakkar un commentaire qui est sur la torah écrite un beau commentaire c'est un livre indispensable pour comprendre les versets ce rave là donc c'était une âme tellement haute que ce n'était pas facile du tout et déjà son père son père déjà le père de rabbi shlomo ephraim donc son père avait comme une brasserie que le donné à bluer la brasserie et donc le père de rabbi shlomo ephraim le père du kelly yakkar donc c'était ça son gagne pas ça par nassa et arrive une fois la fin du mois et on voit qu'il n'a pas il n'a pas de quoi payer le père du rave kelly yakkar n'a pas de quoi payer un mois deux mois trois mois le gouverneur l'avertit envoie des lettres de recommander tu n'as pas payé le loyer alors et alors le gouverneur décide de passer à l'action donc lui écoute si tu ne payes pas les trois mois de loyer que tu me dois tu à faire amour le père qui n'a pas d'argent qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'il décide de faire le gouverneur par méchanceté bien sûr il prend donc le père de rabbi shlomo ephraim et donc le met en prison mais pas dans n'importe quelle prison et le met avec sa femme dans un puits dans un puits enfermé et là bas dans ce puits l'ordonné de jeter toute la la déchetterie de la jeter là bas comme ça le père du kliakar biaron il s'appelait je crois oui et sa femme qui était enceinte j'ai oublié de dire donc vont mourir d'une façon un peu atroce et donc le tzadik le père du kliakar et la et la mère dans ce puits là il y avait le gardien de la prison qui a eu pitié de ce que les pauvres qu'est ce qu'il a fait leur a dit écoutez je vais faire en sorte que les rattachem la déchetterie on la mettra sur le côté mais vous rien ne vous atteindra et un jour donc le quand il ouvre le puits le gardien de la prison il voit de la lumière dans le puits il dit au papa mais qu'est ce que c'est comment ça fait que tu as de la lumière d'où vient cette lumière tiens une lampe et lui a dit non ma femme vient d'accoucher sa femme était en train d'accoucher là bas la porte dans le puits il a dit le bébé est sorti le puits est illuminé regarde viens voir si tu veux c'est le bébé qui amène la lumière donc ce bébé c'était justement le kliak a rabi shlomo ephraim et donc quand il voit ça le gardien vraiment qu'il a affaire à des sadikim le bébé qui illumine la pièce le puits et quelques mois après arrive le gouverneur et dit au gardien de prison alors ça ils sont morts les dons les a liquidés c'est bon on n'en parle plus de ces deux là ces juifs on dit venez voir de vos propres yeux venez voir le gouverneur arrive pour voir ouvre le puits voit de la lumière tout va bien comment il dit au gardien de la prison est-ce que c'est toi qui a comploté avec eux on a dit non regardez c'est sur naturel il ya un ange qui les garde regardez il ya un bébé qui illumine le puits et tout on peut rien leur faire le gouverneur qui s'adresse au papa du kliakar il lui dit écoute j'ai envie je peux maintenant te tuer peux faire maintenant en sorte que ça y est tu quittes ce monde toi et ta femme mais j'ai une affaire à te proposer moi je n'ai pas d'enfant donne moi cet enfant le petit schlomo effraïm là ton fils et je te laisse en vie le père du kliakar à biaron réfléchit dit d'accord n'a pas trop les ponts et comme ça il donne son fils au gouverneur et le petit juif le pauvre schlomo effraïm qui mange pas caché etc dans le pal dans le gouverneur dans le palais et un jour on voit que cet enfant est surdoué habite moi effraïm le petit et un jour un déconseillé de ce gouverneur vient lui dit tu sais il y a un ustensile un instrument musical j'ai entendu la ville de paris et notamment musical que personne n'arrive à jouer de cet instrument peut-être que ton fils tu as adopté du fait qu'il est surdoué il arrivera à jouer de cet instrument d'accord il va avec son fils à paris le gouverneur et en effet on donne cet instrument au petit schlomo effraïm l'âge de 6 ans c'était on le voit jouer d'une façon tellement facile comme ça bon on voit vraiment qu'il est surdoué et alors le petit schlomo effraïm quelques années après à paris rêve de son papa et j'écoute mon fils il connaît pas son vrai papa il n'est pas quitté la maison quand il avait encore quelques jours écoute mon fils je suis ton vrai papa dans quelques mois c'est tabar mitzvah tu as 12 ans et demi quelques mois tabar mitzvah ça y est il faut que tu songes à penser à tabar mitzvah ça y est il faut que tu reviennes à la maison le petit qui se réveille de son rêve tourmenté c'est quoi ce rêve et bon il fait pas attention halo mode javier d'aberro un jour deux jours trois jours le même rêve on raconte son vers son rêve son rêve au gouverneur il dit écoute j'ai rêvé de ça et qu'une personne qui me vient dans le rêve il fait quelques jours il me fait qu'il est censé être mon vrai papa le gouverneur bien sûr qui esquive mais non pas du tout c'est moi ton papa alors qu'est ce que fait le père de rabi schlomo effraïm qu'est ce qu'il fait la veille de la bar mitzvah la veille de la bar mitzvah il fait ce qu'on appelle il fait comme des formules de kabbal avec ces formules on peut faire beaucoup de choses sur naturel et avec ça le père du kliaka fait venir son fils dans la ville de prague à côté du maharal de prague et il lui dit écoute je vais t'amener chez le maharal du prague il va te faire la bar mitzvah tu dis que tu es mon fils vu que les forces d'imales font tout pour t'attaquer s'il peut faire quelque chose il y en a marre on peut plus vu que tu grandisses dans la torah mon fils en effet il fait ce qu'on appelle à je pars je sais pas que je sais pas comment on fait ça je connais rien et donc il le fait vraiment il le fait venir sans métro sans tramway sans train sans avion tac de la batte de paris à prague et le petit le kliaka loraf schlomo effraïm encore jeune se retrouve à l'âge de 13 ans devant le maharal de prague le maharal dit qu'est ce que tu veux lui je suis le fils de rabbi haron de polon de lundschitz il lui a dit oui les forces du mal n'arrête pas de m'attaquer je peux pas mon père me demande vous parlez d'accord il n'y a pas trop l'air viens il fait la bar mitzvah étudiant avec lui etc et le gouverneur qui cherche son fils le petit chlomo effraïm de partout le gouverneur désemparé qu'est ce qu'il fait le gouverneur il va voir un sorcier un voyant il dit moi est ce que tu vois où est mon fils fils adoptif est ce que tu peux me dire où est-il donc il prend je sais pas ce qu'il fait là ces trucs ces boules de cristal je sais pas quoi il lui dit ton fils je le vois le petit chlomo effraïm est à prague il est à prague mais il se trouve dans les mains d'un grand sadique le maharal et celui là pour le combattre celui là oh là là il faut être fort je peux c'est pas facile avec lui lui trouve moi un moyen lui j'ai un moyen c'est ce qu'on peut faire pour reprendre le petit il faut que tu ailles à prague toi le gouverneur tu prennes cette ustensile et même que tu sais pas jouer tu tapes sur les cordes et quand le petit va entendre cette ustensile comme un aimant il va revenir vers toi c'est comme ça le gouverneur qui voyage à prague pour récupérer son fils et donc et le maharal le rave qui est de prague qui voit tout ça il voit que le fort dit mal encore oeuvre pour prendre le petit qu'est ce qu'il fait le maharal il dit à trois élèves à lui écouter cette nuit de vous enfermer dans le bêta midrash dans la salle d'études les trois avec le petit chaumeau effrayé personne ne bouge de la salle le petit veut dormir qui tombe dans la salle le petit veut manger qui ici et qu'il ne sorte pas de la salle vous veillez à lui étudier toute la nuit l'effort dit mal redouble d'effort pour récupérer ce petit chaumeau effrayé et comme ça à prague il arrive le gouverneur et les trois d'un rabanime dans la salle avec le petit qu'ils étudient qui étudient et on entend le petit qui entend cet ustensile à qu'il aime tant jouer et donc et il se il se il essaye de 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 comment dire se maîtriser et les trois rabanime après quelques heures qui s'endorment les forces du mal arrive le petit qui entend la voix d'une ustensile il casse la fenêtre que tout est fermé il saute de par la fenêtre repart avec le gouverneur avec son père adoptif il repart et le moral le matin il voit ça et voit qu'on n'est pas réussi qu'est ce qui fait le moral la taquant justice le gouverneur ça c'est mon fils et quand on arrive là bas sur le banc des accusés le gouverneur crise cardiaque et qu'il meurt et donc le moral récupère le petit le marat lui dit écoute je n'ai plus de france pour combattre ça y est je suis âgé je peux plus je veux que tu ailles dans la ville de les boves en pologne tu vas là bas et ça y est ça y est fait toi petit fais toi discret n'attire pas les les forces du mal sur toi que tout le monde voit que toi discret prend un petit métier soit comme tout le monde tout simple va là bas et le jour où tu recevras une lettre de ma part alors dis bien cette lettre il va là bas dans la ville de les boves et donc qu'est-ce qu'il a fait trouve comme métier un marchand d'oeufs ils vendent des plaques d'oeufs et tout le monde l'appelle effraim le marchand d'oeufs mais ils savent pas que dans la torah ils avalent tous les rabbinimes de la ville faut comme ça et tout et un jour donc tout le monde sait que effraim le marchand d'oeuf personne ne sait que c'est un grand érudit et un jour arrive une michelachat commande une une délégation de personnes de la ville de prague arrive et dit on veut voir le rave effraim avait fraîme et pas de rabbin qui s'appelle effraim ici est obligé ici un rave effraim on cherche un paysan qui vous savez moi je connais effraim qui vend les oeufs peut-être c'est lui je le vois des fois ici sur des manuscrits je le vois ici effraim peut-être c'est lui et en fait effraim qui vendait ses oeufs là l'orave effraim là-bas il a écrit un livre qui s'appelle olot effraim qui est très connu des drachotes et des paroles de taureau donc on arrive le voir on lui regarde et la femme qui ouvre la porte qu'est ce qu'il voulait on veut voir votre mari on voit une délégation de la ville de prague et lui qui voit cette lettre c'est une lettre du maharal de prague il comprend que c'est le testament du maharal de prague qui dit quand le maharal de prague il dit quand je quitterai ce monde allez voir mon élève effraim la ville de les boves et prenez le comme rave de la ville et d'un quand il voit ça il dit je suis pas au niveau moi qu'est ce que je suis pour être rave de la ville avant les rabanis me sauver des 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 honneurs du kavod toujours rencontre que les rabanis mais en tunisie notamment on leur dit viens tu sois rave de la ville non non celui-là est mieux que moi je sauver des honneurs maintenant ça a changé mais avant c'était comme ça et donc il a dit moi je suis rien du tout bon laissez moi moi six mois laissez moi six mois je me prépare et donc la délégation de prague lui donne un beau beau une grosse somme d'argent écoute prend cette grosse somme d'argent pendant les six mois on vient dans six mois te chercher et donc ce même moment là quand on lui donne cet argent les jours juste appelé les jours qui suivent on entend qu'une personne dans la ville de les boves une personne très très riche qui a été cambriolé et qu'on avait une grosse somme d'argent qui est en soupçonne bien sûr effraim celui qui vendait une plaque d'oeuf tu l'as il avait une petite voiture et tout d'un coup barouk hachem il a une charrette il est bien d'un nouveau costume ah il ya un problème donc effraim on le met en prison rabbi effraim le vendeur d'oeufs donc on le met en prison six mois de prison reviennent les personnes de prague six mois après la délégation ils viennent taper à la porte et sa femme qui font en larmes le voir mon mari qui est censé être rabbin de prague il est en prison mon mari pourquoi on lui explique les problèmes de l'argent et donc la délégation va voir là bas et on va voir abbé effraim et donc on va voir abbé le gouverneur de la ville tout simple voilà en effet cet argent c'est nous qui avons donné à ce raf bien sûr on l'a pris ils ont pris donc finalement à faire leur sortie de prison toute la ville a demandé pardon à ce tzadik à frein qui vendait des oeufs mais c'était un gaon à dessous mais un géant et donc c'est lui qui a été finalement le raf de la ville de prague après le maharad de prague et qui a écrit ce livre tellement beau le kelly akar comme qu'est ce que veut dire kelly akar l'ustensile cher de haute de haut niveau kelly akar parce que pour arriver à écrire un livre comme ça une âme tellement de haut niveau fallait passer par tout ça toutes ces épreuves à le pauvre depuis petit tout ce qu'il a passé parce que justement et donc ça nous apprend à nous on a tous des épreuves des problèmes d'aider dans la vie que des fois c'est pas toujours facile à encaisser c'est vrai et donc quand je vous dis mais s'il ya ça c'est que barouk hachem on est de haut niveau nous sommes pas nous on fait pas partie des personnes qui à qu'on leur dit laisse lui leur achat laisse le profiter dans ce monde qu'il fasse ce qu'il veut qu'il ait sa belle voiture son argent laisse le il payera après grâce et shalom nous achèmé nous fait payer ici des fois pas pour nous punir à des gens pour nous montrer que voilà nous sommes des grandes et entre guillemets des grands sportifs des grands serviteurs des ministres d'accadach barcoum sont pas des simples serviteurs et donc on a des un titre de ministre et c'est pour ça que des fois pour arriver à être ministre on doit un peu passer par des chemins qui sont un peu obscurs mais au moins on arrivera à être des bons ministres d'accadach barcoum alors ben c'est ça les koanim de haut niveau alors ils ont plus d'astreinte que les autres alors si on arrive à s'astreinte sur quelque chose faut pas croire que ces races des shalom tout simplement pour les interdits des choses au contraire par amour pour le peuple d'israël quand on les respecte et ça quand on est beaucoup c'est qu'on veut être à amnifra alors c'est pour ça qu'on a des fois des interdits un peu plus que les les autres s'abbat salom vohrah baruchat hudai l'aulam amin v'amin